Salut à tous, bienvenue dans le chapitre 27, qui va en fait être la suite du chapitre 26 sur le HUD. Donc il nous restait à améliorer le compteur de rubis, puisque si vous trouvez des rubis, hop, ça se met à jour directement. Et on aimerait bien faire un compteur qui défile. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, j'ai pris le cœur qui était dans le buisson là, pour arrêter le son répétitif des cœurs, puisque j'appuie qu'un demi-cœur. Alors, donc si on retourne dans notre script d'affichage de rubis... Et donc d'ailleurs, tous les éléments du HUD sont codés en l'UA entièrement dans notre jeu. Donc vous pouvez afficher les cœurs, les rubis, de la façon que vous voulez, à l'endroit que vous voulez dans l'écran. C'est totalement personnalisé. Le moteur ne vous impose plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Il nous restait... Ah oui, alors déjà, on va commencer par le plus facile. Afficher le compteur de rubis en vert, s'il est au maximum. Donc, jusqu'à présent, on avait construit notre surface... Notre texte-surface qui affiche les chiffres en utilisant la fonte qui s'appelle WhiteDigit. WhiteDigit, qui correspond en fait à ce fichier PNG. Et on a une autre qui est GreenDigit, qu'on va utiliser quand le maximum de rubis est atteint. Donc, il suffit de faire... Ah oui, on a la Game qui est disponible. Donc, ifGame.getMoney est égal au maximum. Alors, cet objet-là, Digitext, qui est de type texte-surface, si vous allez voir la documentation... Bon, le temps que ça se lance. Il y a une fonction, cette fonte, qui prend en paramètre le nom de la fonte. Donc, on a dit GreenDigits. Et sinon, on le remet en blanc. Voilà. Solarus, lua, appaï. Donc, les textes-surface, c'est l'un des trois types d'objets affichables. L'objet dessinable, plus exactement. Et donc, il y a plusieurs propriétés, dont effectivement, cette fonte. RenderingMode. Ça existe encore, ça ? Ah oui, ça existe encore. Bref. On peut changer le texte, on peut changer la couleur des lettres. Alors, la couleur des lettres, ça ne fonctionne que pour les fontes qui sont de type un vrai fichier de police. Comme celui-ci, qu'on utilise pour les dialogues. Mais, Solarus, ou comme celui-ci, qu'on utilise pour les menus. Mais dans Solarus, il y a un deuxième type de police qui est supporté, qui est donc les fichiers PNG. Alors là, dans ce cas précis, il ne contient que les chiffres. Mais vous pouvez faire l'alphabet entier. D'ailleurs, je l'ai fait dans la sample quest qui est livrée avec Solarus 1.1. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû faire un exemple de font style 8 bits. Voilà. Que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est un fichier PNG qui contient, dans lequel vous mettez vos lettres, placées selon leur index dans l'encodage UTF-8, en fait. Qui correspond pour la première ligne du fichier au code ASCII. Et que dire de plus ? Oui, donc, quand vous utilisez une fonte PNG, c'est bien, puisque vous pouvez mettre une bordure, comme on fait là. Mais, bien sûr, la taille n'est pas personnalisable, la couleur n'est pas personnalisable. Voilà, voilà. Donc, nous, là, on a choisi une fonte PNG, effectivement, pour pouvoir afficher un compteur avec un contour. Euh, ok. Alors, on va déjà essayer ce petit changement. Donc, là, j'ai 0 rubis, ça s'affiche en vert. Hop ! En blanc. 20 rubis. Le maximum étant 99. Euh, finalement, c'est pas si facile que ça à tester. Pardon. Je suis un peu malade. Si, ça va être facile à tester, puisque... Ces rubis ne sont pas sauvegardés. Par contre, il y avait un coffre avec 50 rubis, aussi. Où est-ce qu'il est passé ? Je crois que je l'ai mis là-haut. Ouais. Voilà, là, je suis à 100 rubis. Et ça s'est mis en vert. Donc, c'est très bien. Euh... Sauf que je me suis un tout petit peu trompé. Parce que maintenant, comme juste après, on va faire défiler le compteur. En fait, on a envie qu'il soit affiché en vert, seulement à partir du moment où la valeur affichée est égale au maximum. Donc, euh, on va plutôt faire si la valeur affichée, donc qui est, euh, rupee's point, euh, on vient de le voir là-haut, c'était, euh, money displayed, je crois. Je ne suis pas sûr. Si, c'est ça, money displayed. Voilà. Et comme ça, là, ça va marcher qu'il y ait du défilement ou non. Bon, je ne vais pas retester. Alors, pour faire ce système de défilement, euh, en fait, on est déjà dans une fonction qui s'appelle check ici, qui est appelée répétitivement avec un timer, un timer ici, qui, toutes les 40 millisecondes, rappelle la fonction elle-même. Donc, toutes les 40 millisecondes, en fait, ce code-là vérifie que le compteur est bien à jour ou n'est pas, ou n'est plus à jour, et si oui, il le remet à jour, si nécessaire, il le remet à jour, à la fois pour le compteur lui-même et pour l'icône qui affiche le maximum, euh, qui donne l'indication du maximum de rubis. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, tout bêtement, à chaque fois, donc, toutes les 40 millisecondes, si le compteur n'est pas à jour, on va ajouter un ou retirer un, euh, selon que l'on soit inférieur ou supérieur à l'objectif. Alors, c'est parti. Donc, là, on est déjà dans un if. Euh, si le, l'argent actuel du joueur est différent de ce que le compteur affiche, alors, alors, bah, on a deux cas. On sait que c'est différent. Donc, premier cas, si c'est inférieur, euh, on va le faire dans l'autre sens, je trouve ça plus logique. Donc, si l'argent affiché est inférieur à l'argent actuel, alors, on augmente, on ajoute un à l'argent affiché. Alors, pour ça y est un peu plus vite, on peut ajouter plus que un, si vous voulez, mais il faut faire attention à ne pas dépasser, bien sûr, l'argent actuel. Et sinon, moins un. Pour ceux qui ont l'habitude des langages de programmation, en l'UA, il n'y a pas d'opérateur plus plus ou moins moins, ou d'opérateur plus égal. Euh, parce que la philosophie de l'UA, si vous voulez tout savoir, c'est d'être simple et minimal, et d'être rapide à analyser. Donc, euh, il y a, pour cette raison-là, il n'y a pas d'opérateur redondant de cette façon-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de switch. Parce que, on peut très bien faire des ifs and else à la place. C'est vraiment des choses dont on peut se passer. Alors, j'enlève le to do, puisque c'est fait. Alors, par contre, on n'a pas tout à fait fini. On voulait jouer un son aussi. Alors, j'ai déjà testé cette première partie. Quand vous faites des modifications comme ça, plus vous testez au fur et à mesure, mieux c'est. D'ailleurs, ça ne marche pas. Ça s'est mis à jour directement. Comment ça se fait ? Euh... Ah bah oui, puisqu'il faut... C'est censé remplacer cette ligne-là. Cette ligne-là qui mettait à jour instantanément. Voilà, ça fonctionne bien. Donc là, on a entendu le son qui se produit quand on ramasse le rubis. D'où vient ce son ? Pour être très précis, il vient de l'item rubis. On a dit que quand on ramasse un rubis, donc ramasser et pique, le son quand on ramasse, c'est pique rubis. Mais maintenant, on va aussi jouer un autre son pendant le défilement. Alors, donc... Jouer le son si la valeur finale a été atteinte. C'est un petit peu comme un TP d'informatique, cet exercice. Si... Si... Euh... Money displayed est maintenant égal à la vraie valeur actuelle de l'argent, alors on a fini. Donc on peut mettre un petit commentaire. Final value was just reached. La valeur finale vient d'être atteinte. Donc dans ce cas, on avait envie de jouer le son Euh... counter mince end. Et sinon, tous les trois coups on joue le même son en fait. Donc on va garder ce commentaire puisqu'il explique ce qu'on fait. Alors donc cette fonction est appelée répétitivement et on a envie que une fois sur trois euh... le son soit joué. Donc un moyen très simple de faire ça, c'est de regarder si le compteur de rubis est un multiple de trois puisque ça va être forcément vrai une fois sur trois. Donc il y a l'opérateur comme dans beaucoup de langages de programmation il est là. L'opérateur pourcent qui veut dire modulo donc le reste il calcule le reste dans la division par trois et si le reste est égal à zéro c'est que c'est un multiple de trois. Donc là c'est vrai une fois sur trois alors même chose. Alors du coup on aurait pu dire euh... faire si euh... ceci ou cela alors jouer le son puisque c'est la même chose finalement. alors je vais le faire. Tout en gardant les commentaires pour que ça soit un petit peu clair. Hop. Voilà. Et donc ça on peut enlever. Allez on essaye. Donc là ça s'est arrêté à deux peut-être parce qu'il y a eu une erreur. If machin hors truc zen donc ligne 51 place on nil value ligne 51 ah oui c'est sol.audio Pourquoi ça s'est arrêté à deux et pas ah oui d'accord oui et pas à un parce qu'on était dans le dernier multiple de trois en fait on venait de passer à cette valeur là égale à trois du coup on arrive ici et donc l'erreur comme il y a une erreur la fonction s'interrompt du coup ceci n'est jamais exécuté et la fonction arrête de s'appeler répétitivement voilà ça fonctionne félicitations je vais aller jusqu'à 100 pour voir si ça se passe bien et ben ça se passe plutôt bien et si je vais acheter un truc dans le magasin ça doit redevenir blanc achetons ce miroir ok bon bah c'est super alors si vous allez voir le code de l'afficheur de coeur qui est là-haut ça ressemble un petit peu puisque là aussi c'est mis à jour de façon incrémentale ça se voit pas trop sur seulement trois coeurs mais là si je prends ce petit coeur là l'afficheur va se mettre à jour très rapidement petit quart par petit quart alors je vais quand même essayer la même chose quand on perd de l'énergie le compteur le fait de façon progressive voilà c'est vrai aussi pour la barre de magie donc la barre de magie qui est ici mais qui ne s'affiche pas puisque le maximum de magie est encore égal à zéro ouais un bouclier alors je ne peux que vous conseiller d'aller voir le code de tous ces éléments du HUD pour comprendre comment comment ça peut fonctionner et puis vous pouvez vous amuser à les changer si si vous avez des idées meilleures idées normalement vous avez toutes les connaissances pour les comprendre voilà on va s'arrêter là pour cet épisode on a maintenant un affichage de coeur qui est complet un affichage de rubis qui est complet dans cet épisode vous avez donc appris un petit peu plus à comprendre les surfaces de texte d'affichage de texte avec les deux sortes de polices les vraies polices avec des fichiers TTF par exemple et les polices avec des fichiers PNG qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients et surtout chacune leur utilisation dans certains cas euh voilà et ben je vous remercie d'avoir suivi cet épisode j'espère que vous êtes content maintenant que vous avez un beau HUD pour votre jeu bientôt on fera un menu de pose un peu plus complet que juste ça on va essayer d'afficher un inventaire et après ça on verra les ennemis voilà je vous remercie et on se retrouve bientôt pour la suite du tuto salut t'invite t'invite